On y est les amis, on y est, demi-finale retour, Real-Bayern-Munik, on a vécu un match allé incroyable, deux buts partout, et mercredi, on va vivre des émotions, je sais pas dans quel sens iront nos émotions, la joie, la tristesse, l'excitation, le stress, mais on va vivre des émotions, c'est le momentum d'une saison, ce sera donc le match retour du Classico d'Europe, il y aura des buts, ça c'est sûr, mais en plus de ça, le Real a vraiment l'occasion d'écrire l'histoire, et de jouer une sixième finale en dix ans, cette décennie 2014-2024, si le Real va en finale, elle va marquer l'histoire du football, parce que potentiellement si le Real remporte la Champions League 2024, ça ferait donc six victoires sur cette décennie 2014, qui a commencé par la décima et qui nous fuyait depuis des années, et 2024, c'est autant que Liverpool, c'est autant que le Bayern, c'est plus que le Barça, ça serait absolument indécent, des bons choix ont été faits par la direction, après des périodes difficiles, souvenez-vous, il faut quand même le dire, là je mets en avant ce qui va bien du côté du Real, mais à l'époque, moi je me rappelle que je souffrais, j'étais jeune, le Real perdait sans arrêt en huitième de finale, il y a eu des bons choix de Florentino Perez, il a d'abord fait venir un winner Mourinho, qui a construit, qui a fait revenir la win, c'est finalement Carlo Ancelotti qui a commencé avec cette décima, et qui pourrait clôturer cette décennie dorée, avec une nouvelle Champions League, on a quand même beaucoup de chance les amis. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle Masterclass de Tony Cross, le sniper, avec ce geste ? Finalement, c'est ce geste qu'on retiendra, là, quand il a pointé du doigt, c'est vraiment le geste du match allé. Normalement, il devrait prolonger, on verra, parce que moi je ne suis pas certain que ce mec-là continue, s'il gagne l'Euro, et s'il gagne la Champions League, il pourrait partir au sommet, et je pense que ça trotte dans un coin de sa tête, bref, on verra, mais en tout cas, j'attends évidemment beaucoup de Tony Cross. J'attends évidemment un Bernabeu en fusion, le toit fermé, l'écran à 360 degrés, des tifos, le public habillé tout en blanc, je connais ça. Alors, j'y étais en 2022, c'est mon meilleur souvenir foot, mais le Bernabeu était encore en reconstruction, en rénovation. J'ai hâte de pouvoir revivre ce genre d'expérience, sûrement l'année prochaine, quand il y aura Mbappé, au Bernabeu, avec ce Bernabeu totalement terminé, en tout cas. Ça fait partie de mes objectifs à court et moyen terme, vous refaire des vlogs à Madrid. Dans cette vidéo, ça va être du classique dans l'avant-match, presse, actualité réale, les duels, les clés, les compositions probables données par plusieurs sites sportifs, et bien sûr, mes pronostics grâce à Unibet qui vous offrent 10 euros, c'est très simple, vous téléchargez l'application, vous rentrez le code chronique10 ou en utilisant le lien en description, et vous avez 10 euros offerts en plus du bonus de 100 euros de bienvenue remboursé sous forme de freebet. Évidemment, on parie avec responsabilité, mais je vous partagerai les mentions légales et surtout mes pronostics en fin de vidéo. On commence donc par la presse espagnole qui jubile d'un nouveau titre en Liga avec la pareja del siglo, qu'on pourrait traduire le duo ou le couple du siècle, puisque Perez est devenu le président le plus titré de l'histoire du Real Madrid en devançant Santiago Bernabéu, qui était l'illustre président méringué, et Ancelotti a doublé Zidane avec 12 titres. Il y a une personne qui est devant l'italien, c'est Miguel Munoz avec 14 titres. Il manque donc 3 titres au coach italien pour devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Quand je vous dis qu'on est en train de vivre l'histoire, il faut profiter les amis, il faut profiter. Et je pense qu'Ancelotti aura ce record parce qu'il a prolongé de 2 années supplémentaires. Il peut potentiellement gagner la Champions League. S'il gagne la Champions League, t'as le Mondial des clubs, t'as aussi la Super Coupe d'Europe, t'as potentiellement une Liga, puisque vous le voyez, la década prodigiosa, c'est la décennie prodigieuse, la décennie dorée, puisque le Real a remporté énormément de titres, dont 5 Ligues des Champions, 5 Mondiales des Clubs, les Super Coupes d'Europe, etc. Et on se dirige, et ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, vers une domination nationale, en tout cas c'est ce que veut le Real Madrid. On va le voir juste après. Le Real qui veut dominer la Liga, comme le Bayern l'a fait en Allemagne, comme la Juve l'a fait en Italie, comme City est en train de faire en Angleterre, puisque City devrait, sauf Séisme, remporter sa quatrième première Ligue consécutive, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du foot. Et Perez souhaite quitter ses fonctions en laissant derrière lui une ère où le Real aura dominé l'Europe, c'est déjà le cas, et aussi dominera l'Espagne, ce qui n'a pas été le cas, puisque Perez, je ne sais pas, n'a jamais remporté la Liga deux fois consécutivement. C'est un de ses derniers objectifs en tant que président, je pense qu'il y arrivera. Ancelotti de ce côté a l'occasion de remporter un troisième trophée cette saison, après la Supercoupe de janvier, après la Liga cette année, une Liga sans numéro 9, sans défenseurs centraux, sans courtois, et pourtant une seule défaite contre l'Atletico, c'est dire le parcours de cet entraîneur. Au niveau du palmarès, puisque le palmarès du Real a changé, Luka Modric et Nacho ont rejoint au sommet de la hiérarchie des meilleurs joueurs du Real en termes de trophées, Benzema et Marcelo avec 25 trophées. Là aussi, peut-être que c'est la fin pour eux, puisque vous le voyez, Vinicius a dit, c'était un honneur, un honneur, quand tu dis c'est un honneur, ça veut dire que ça a été un honneur de jouer avec toi, donc vraisemblablement, Modric et le Real, ça touche à la fin les amis, donc il faudra profiter et regarder cette image symbolique. Pourquoi elle est symbolique ? Parce que lorsque Modric arrive au Real Madrid en provenance de Tottenham, zéro trophée dans sa carrière pour le Croate, on sait que Tottenham c'est un club de losers, ils ne gagneront jamais rien, j'en avais déjà fait une vidéo, et là, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Alors, je vais vous donner mon avis, je pense deviner qui sera le joueur ultime avec le plus de trophées, et ça va vous surprendre, mais ça sera, je pense, Danny Carvaral. Je pense que Carvaral, qui est jeune, je crois qu'il a 31 ans, c'est le deuxième joueur le plus titré avec 24 titres, et lui va continuer encore plusieurs années au Real Madrid, il va profiter de cette terre dorée, et donc Carvaral, vous le verrez, et vous enregistrerez ce passage, deviendra à terme le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, sauf si Vinicius reste 15 ans, sachant que Vinicius a déjà 11 trophées, mais Carvaral sera, je pense, à terme, le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Je crois que j'ai tout dit, ok, on peut continuer, puisque, ça y est, on commence à parler du match, c'est ce qui vous intéresse, mais j'avais besoin quand même de parler du contexte, on est champion d'Espagne, il faut en parler, pendant toute la saison, je vous parle des abommages et des briefs, il faut quand même faire un focus sur les conséquences de ce titre en Ligue 1, et d'ailleurs, petite parenthèse, ce débrief de Champions League et cet avant-match, c'est potentiellement les derniers cette saison, parce que je ne ferai plus d'avant-match spécifique en Ligue 1, puisque le Real est champion, et je ferai plutôt des analyses à froid sur certains joueurs, mais je ne ferai plus de débrief à chaud, concernant les derniers matchs de Ligue 1, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt, donc pour les débriefs à chaud, il y aura peut-être la finale de la Ligue des Champions, ça c'est évidemment le rêve de tout Madridista, sinon, ça sera cet été, lors de la tournée américaine, vous savez, là où on découvre les nouveaux joueurs, la nouvelle saison, où on se lève à 3h du matin pour mater le Real, c'est généralement des vidéos qui cartonnent, des vidéos qui vous hype, moi ça me hype de me lever la nuit, de mater du Real, et de bosser la nuit comme ça, pour analyser le Real Madrid, et je sais que ça vous plaît énormément. Le Bayern, qui lui, n'a pas connu un week-end aussi duré que le Real, puisqu'ils se sont inclinés 3-1, et ça, j'avais dit que ça serait compliqué pour eux, du côté de Stuttgart, bon, Tuchel avait fait tourner, donc je ne sais pas si c'est vraiment une défaite très importante, mais par contre, ils ont perdu un joueur, Guerrero, qui devrait, selon toute vraisemblance, se faire remplacer par Alphonso Davies. Au niveau des duels, évidemment, ça je n'en avais pas parlé au match allé, mais il y aura un duel de coach, puisque Carlo Ancelotti, vise une 5ème Ligue des Champions, en tant que coach, et Tuchel, lui, n'a jamais perdu au stade des demi-finales dans sa carrière, 11 fois en demi-finale, Coupe d'Allemagne, Coupe de France, etc., 11 fois en finale. Donc, c'est quand même une stat importante pour le coach allemand. Il y aura ce duel-là, on a vu au match allé que Moussiala, il a mis en difficulté quand même Lucas Vasquez sur le plan défensif, là, il y aura un vrai duel, puisque Carvara, le futur joueur, le petit trait de l'histoire du Real Madrid, va donc affronter un véritable client prodigieux dans les petits espaces, très rapide, tu as l'impression que le temps ralentit quand ce mec rentre dans la surface. Il y a peu de joueurs qui me donnent cette impression. En deuxième duel, et ça, on l'a vu au match allé, ça a été une des clés de la rencontre, je vous avais dit, la prise de profondeur du Real Madrid, ça n'a pas loupé, puisque Vinicius, avec cet appel-contre-appel face à Kim, l'a mis dans le vent, et est allé inscrire le premier but, ça sera la même chose pour Rodrigo, et avec quel mental le Sud-Coréen va rentrer dans ce stade du Bernabeu, il y a de quoi se poser des questions, sauf s'il est remplacé par Oupamecano, par Eric Dailleur, ou encore par le Hollandais Matisse Delirte. Et puis, il y a évidemment ce duel potentiel, pour le Ballon d'Or, même si je n'exclus pas une potentielle candidature de Vinicius, qui à mes yeux est en train de grappiller des places, surtout qu'il peut gagner la Copa América avec le Brésil, donc Vinicius fait partie des favoris, mais évidemment, il y a ce duel d'anglais. Kane avait été plutôt présent quand même, sur le jeu de déviation, il avait marqué un pénalty, par contre, Bellingham avait été la déception de nombreux Madridistas, moi y compris, j'attends plus de lui, il a besoin d'avoir une performance XXL dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, il a fait dans les Classico, au match allé, au match retour, maintenant Jude, on est exigeant, mais c'est comme ça quand tu joues au Real, même s'il n'a que 20 ans, même s'il nous fait une saison extraordinaire, parce qu'on est aussi très dur, on en veut toujours, toujours, toujours plus, mais évidemment, qu'on veut une grosse performance de Jude Bellingham. Au niveau des compositions probables, Lounine sera donc titulaire, ça c'est Ancelotti qui l'a dit en conférence de presse, au niveau de la défense, alors j'ai un doute, est-ce qu'il va mettre Chouameni ? Est-ce qu'il va mettre Nacho ? Est-ce qu'il va mettre Militao ? En tout cas, on aura Mandy, Rudiger, Carvaral pour sûr, petite interrogation sur Nacho. Au niveau du milieu de terrain, j'espère qu'on aura ce milieu-là, avec Kamavinga, Bellingham, Valverde, Cross, même si, comme je l'ai dit la dernière fois, je crois que c'était dans le débrief, je trouve qu'une entrée de Kamavinga, dans un match, apporte plus de poids qu'une entrée de Chouameni, donc est-ce qu'il ne vaut mieux pas commencer par Chouameni, en tant que titulaire, puis faire entrer Kamavinga, à l'heure de jeu, pour les 30-40 dernières minutes, voire plus s'il y a prolongation. Et ensuite du classique, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior. Côté allemand, alors on annonce Neuer dans les cages, ok, Alphonso Davies va donc remplacer le portugais Guerrero, Upamecano sera titulaire visiblement avec Kim, Kimmich côté droit, il y a quand même une sacrée défense, Leimer, Goretzka, Muller, Sané, Moussiala et Kane, il y a quand même une sacrée équipe en face, et quand je parlais de duel tout à l'heure, je vous ai évoqué Moussiala contre Carvaral, il y aura aussi un duel, Mendy contre Sané, Mendy qui avait été mis, et c'est rare cette année, en difficulté par le Bavarois. On passe à la partie pronostique, grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros plus 100 euros de bonus, c'est évidemment uniquement pour les personnes majeures, on parie avec responsabilité, et ça doit rester les amis du divertissement. Vous avez donc le code chronique 10 ou le lien en description pour parier, au niveau des cotes, là c'est assez surprenant quand même, parce que oui le Real est favori, mais j'ai l'impression qu'il est largement favori aux yeux des bookmakers, aux yeux d'Unibet, il est coté à 1,82, le match nul est coté à 4, le Bayern est coté à 3,85, moi je partirai parce que je partirai sur un match nul coté à 4, je verrai une qualification du Real Madrid, et en fait le scénario que je vois, c'est match nul, un but partout, prolongation, et dans les prolongations, le Real va chercher le 2 buts à 1, avec plus de fraîcheur, avec une bonne dynamique, avec le Bernabeu qui va pousser, j'espère que j'aurai le bon prono, j'ai eu le prono exact ce week-end contre Cadiz, sans me jeter de fleurs, j'ai l'impression que cette année j'ai eu quand même pas mal de bons pronos, notamment également sur Manchester City et les prolongations, avec les tirs au but, souvenez-vous, donc j'espère que je vais continuer cette dynamique là, but pour les deux équipes, évidemment que oui, parce que je ne vois pas le Real faire un clean sheet, surtout contre ce Bayern, et je partirai donc sur un score de 2 buts à 1, coté donc à 6,70, avec des buts de Vinicius et de Rodrigo, je pense que Vinicius nous a habitués depuis quelques temps, je me rends compte que j'ai oublié la slide sur Vinicius, avec tous ses buts contre les grosses écuries, Liverpool, City, le Bayern, le PSG, le mec marque absolument, enfin, c'est le joueur le plus décisif depuis 3 ans en Ligue des Champions, aucun joueur ne fait mieux, même pas Allende, même pas Mbappé, le number one en Ligue des Champions, le successeur de Cristiano Ronaldo, pour être le number one de cette compétition, depuis 3 ans, c'est Vinicius, donc je pense qu'il va rééditer ça, et si Vinicius fait encore une masterclass contre le Bayern, qui marque et qui gagne la finale de la Ligue des Champions, et qui fait une copa de feu, ça sera compliqué de ne pas lui donner le ballon d'or quand même, après cette saison monstrueuse, d'ici là, vous pouvez me retrouver les amis sur Instagram, pour mon quotidien, pour les verticaux, n'hésitez pas à me donner votre compo, mais surtout votre pronostic dans les commentaires, et nous on se retrouve mercredi soir, 23h30, pour vous annoncer que le Real va jouer une 6ème finale de Ligue des Champions, en disant, à la Madrid ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !